Bonjour à tous, alors là on a Marlène Schiappa, c'est une secrétaire d'état à l'égalité entre les hommes et les femmes. Si, ils ont créé un secrétariat d'état à l'égalité homme-femme, c'était important, c'était super important, surtout pour instaurer les droits sexuels dans les écoles et nous faire avaler que les hommes et les femmes sont égaux. Eh si, les hommes et les femmes doivent être égaux, c'est comme ça, ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant, il faut que ça soit fait, c'est très impératif, on n'a toujours pas remonté les salaires, on n'a toujours pas respecté un diplôme égal, salaire égal, mais on doit être égaux. Donc du coup on veut instaurer les droits sexuels dans nos écoles, ce qui permettra aux enfants dès la maternelle de se sentir égaux, c'est hyper important. Le respect non, le respect envers les hommes, les femmes, les enfants, non ça non, mais l'égalité, c'est comme on te prend pour un con en fait, on te fait croire que l'égalité, c'est du pipeau, du pipeau total. Si on parlait juste de respect, pour respecter le sexe dont tu es en fait, que ce soit une femme ou un homme ou un enfant, que ce soit ton âge, on parle de respect, on ne parle pas d'égalité, on ne peut pas être égal, tu comprends ? Si, tu as remarqué, on n'est pas fait pareil physiquement, ça t'a remarqué quand même. Donc du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on soit égaux ? On n'en a rien à foutre, moi perso je suis une femme, je m'en moque d'être égale, je n'ai même pas envie d'être égale de l'homme, tu vois, je n'ai pas envie d'avoir des muscles partout. Non, je n'ai pas envie, ah non, je te jure, ça ne me branche pas du tout. Tu vois, ça me branche plus de rester une fille, avec mes critères, mes qualités, mes défauts, enfin voilà, j'espère comme tout à chacun les gars, parce que sinon, où est-ce qu'on va ? L'égalité, c'est-à-dire demain, je me fais pousser des seins, un sexe, je me fais greffer des trucs, non, je ne sais pas, c'est ça l'égalité des hommes et des femmes ? C'est ça qu'on nous propose ? Alors, la secrétaire d'État, alors elle vient de très très loin, elle avait étudié la géographie, pour finalement faire du commerce, on ne sait pas bien pourquoi, enfin bon, elle avait écrit un blog, après elle a écrit des livres, finalement elle a écrit des livres sous un faux nom, des livres sur la, des livres érotiques, elle avait écrit des livres érotiques sous le nom, attends je te le dis, parce qu'elle dit que ce n'est pas vrai, bien sûr, elle dit que ce n'est pas vrai du tout, elle avait écrit sur le pseudonyme de Marie Minelli, j'en s'attendis long sur son état d'esprit, on va dire, je ne suis pas contre, mais si tu veux, pour être secrétaire d'État et expliquer que tu es en train d'abaisser, là, elle est en train d'abaisser, en fait elle explique, dans ces trucs, elle explique qu'elle voudrait, elle voudrait une loi sur le non-consentement sexuel, alors elle dit que ça se jouera entre 13 et 15 ans, 13 et 15 ans, ben oui bien sûr, pourquoi pas, pourquoi pas 10 non plus, bon par contre elle dit qu'elle ne peut pas se prononcer, ah non, ça ne peut pas se prononcer du tout, sur le fait que la petite fille de 11 ans qui a été violée, et que son violeur soit en liberté, ça a dit qu'elle ne peut pas se prononcer, mais elle peut se prononcer par contre sur l'abaissement entre 13 et 15 ans, elle a dit qu'il va y avoir un débat, confirmé le 12 novembre, donc c'était hier en fait, et donc, mais tu vois qu'on nous prend pour des imbéciles quand même, je ne sais pas si tu t'en rends bien compte, alors ce qui est énorme, c'est qu'on ne parle pas de l'âge du viol, on te parle de consentement sexuel, c'est-à-dire la majorité sexuelle, on te parle de majorité sexuelle, alors en fait, on te parle du consentement, c'est-à-dire qu'un enfant de 12 ans, 13 ans, face à un adulte est consentant, face à un adulte, je ne sais pas s'il n'a pas peur de dire non, tu vois, ça ne va pas être possible, tu comprends bien Marlène, je ne sais pas, je ne sais pas, hein, non, parce que s'il a 12 ou 13 ans, tu es en train de nous dire à 13 ans, il saura, non, non, mais il ne sait pas, face à un adulte, déjà les femmes, les femmes au travail, elles sont victimes de harcèlement sexuel, elles n'arrivent même pas à se défendre tellement c'est bien amené, tellement elles sont manipulées, tellement elles ont peur de perdre leur travail, et là vous êtes en train de nous dire que les enfants, eux, vont être capables, par le consentement ou le non consentement, de dire non ou de dire oui, ils sont capables, les violeurs ne sont déjà pas condamnés actuellement, je t'explique, il y en a de plus en plus, ils ne sont pas condamnés, alors en fait, je comprends bien, si je résume la situation telle qu'elle est Marlène, donc on est en train d'instaurer les droits sexuels dès la maternelle, on est en train de faire en sorte que les enfants soient instruits sur les droits sexuels, alors ça y va de la levrette à un tas de trucs, il faut en avoir bien conscience, et puis d'un coup, on nous dit, de toute façon, à 13 ou 14 ans, on parle d'être dans le consentement d'un enfant face à un adulte, et on se moque de qui là ? Et alors dans quelque temps, on va nous dire, comme ils auront eu les droits sexuels à l'école, tu vois, j'arrive même plus à parler Marlène, pour te dire que ça me débecte, pas toi, mais moi ça me débecte, c'est-à-dire que les enfants, comme ils ont rendu les droits sexuels à l'école, c'est commencé là cette année, comme ils ont rendu les droits sexuels, on dira devant un juge, ah ben oui, mais bon, attendez, il a dû les droits sexuels, les avocats, ils ont dit, il était au courant, il sait ce que c'est que la sexualité, il l'a eu à l'école, donc en fait, à terme, on va abaisser le consentement à quel âge ? 8 ans ? 5 ans ? 5 ans, hein ? Dans quelque temps, on assistera à ça, c'est-à-dire qu'on nous parle de consentement sexuel. Vous vous rendez compte que les deux mots à coller, il y a un problème déjà, il y a un gros problème, on nous parle de consentement sexuel, et on est en train de nous instaurer le droit sexuel dans les écoles, donc ça veut dire qu'à terme, les avocats vont s'emparer du consentement sexuel, dès l'éducation sexuelle qui est déjà dans les écoles, mais vous pouvez en être certains, et à un moment donné, quand l'enfant aura 8 ans, nous allons dire, il a eu les cours, il a eu les droits sexuels, l'éducation sexuelle, il y a eu des éducateurs à la sexualité, parce que le gouvernement est en train de former des éducateurs sexuels, pour aller dans les écoles. Et donc, du coup, on vous dira, non, votre enfant était consentant, ah ben si, parce qu'on lui a tout expliqué, il était au courant. Donc voilà Marlène, tu es en train de nous prendre pour des imbéciles, c'est ça que je voulais dire aux gens quand même, c'est-à-dire que tu as écrit quand même beaucoup, beaucoup de livres, tu t'es occupé beaucoup, beaucoup de, alors, des livres sur comment être une mère au travail, comment tu as fait un tas de trucs comme ça, et tu ne t'es jamais dit que tu pourrais écrire un livre pour aider les mères à garder leurs enfants, pour garder leur travail, tout en les, peut-être en les éduquant jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans, tout en les allaitant le plus longtemps possible, tu vois, tu ne t'es jamais battu pour ça, tu as donné des solutions, tu as même, attends, tu as même donné des solutions pour les fraudes à la sécu, Marlène, ah si, je l'ai lu, je l'ai lu, je te jure, je l'ai vu. Donc tu es quand même, tu n'es pas très honnête, déjà à la base, tu n'es pas très honnête. Donc voilà, tu es en train de nous expliquer qu'à 13 ou 14 ans, un enfant sera consentant ou pas, face à un adulte, quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, 60 ans, voilà, c'est possible, c'est de l'ordre du possible pour toi. Qui veut l'égalité des sexes, homme-femme ? Et celle des enfants, non, ça c'est pas possible ça, tu ne fais pas la différence, tu n'arrives pas à faire la différence en fait, c'est ça ton problème ? Je ne sais pas, je ne sais pas, de voir et de lire ça, sans que ça les choque de lire le consentement sexuel. Étant donné qu'on nous instaure les droits sexuels dans les écoles, ça va prendre une ampleur phénoménale, n'en doutez pas, vous allez bientôt en entendre tous parler, vous allez voir. Et bien là, on vous dira devant un tribunal, ah ben oui, mais votre enfant, il a eu les cours de la sexualité, donc il savait, il savait exactement ce qu'il attendait. Donc, il n'y aura plus de viol en clair, il n'y a plus de viol, on parle de consentement sexuel, on ne parle plus de viol d'ailleurs. Vous savez comment on gomme les mots ? On gomme tout en fait, on gomme tout, tout est gommé, les sexes, l'égalité des hommes, des femmes, tout est gommé en fait, on est complètement gommé, complètement nié en fait. Je ne sais pas, il faut se réveiller. À mon avis, il faut quand même se réveiller de toute urgence les gars, de toute urgence. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est Marlène Schiappa, en même temps, elle a suivi le gouvernement Macron, avant elle était avec Valls 3, et puis elle a tout suivi, allez voir qui c'est, vous allez voir, particulier comme parcours, très particulier, voilà, obéissante on va dire, très obéissante. Bon, ben sur ce, je vous souhaite tous une bonne soirée, une bonne soirée.